Alors quand on considère l'oxydation du glucose, on considère deux étapes. Une série des réactions qui ont lieu à l'extérieur de la mitochondrie, que l'on appelle la glycolyse, et une série de réactions qui ont lieu à l'intérieur de la mitochondrie, que constitue le cycle de Krebs entre autres. Alors ici nous allons nous consacrer uniquement sur la glycolyse, qu'on appelle également la voie d'Ebden-Meierhoff. Alors on peut voir également apparaître le terme de phase anaérobie de l'oxydation du glucose, tout simplement parce que cette série de réactions de la glycolyse peuvent avoir lieu en aérobiose comme en anaérobiose. Alors c'est une voie métabolique qui est universelle, on dit qu'elle est ubiquitaire, on la rencontre dans l'ensemble des tissus de l'organisme. Elle est donc, comme je vous l'ai dit, extra-métochondriale, elle est cytosolique. Elle se déroule en 10 étapes si on considère que l'on parle du glucose. Alors on peut voir dans les ouvrages parfois 9 étapes, parce qu'ils partent donc du glucose phosphate. Bon, on va considérer 10 étapes du glucose qui va donner 2 acides pyruviques. Alors traditionnellement, lorsque l'on parle des étapes de la glycolyse, on distingue 2 étapes, 2 parties. Une partie des exoses phosphates et une partie des trioses phosphates. Donc nous allons distinguer successivement ces 2 parties. Alors la première réaction de la glycolyse est une réaction catalysée par l'exokinase et la glucoquinase. Elle consiste à phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate. Cette réaction consomme une molécule d'ATP et donc elle transfère le groupement phosphate sur le carbone numéro 6 du glucose. Donc vous allez avoir une réaction qui sera donc très fortement exergonique. La variation d'énergie libre est inférieure à 0. C'est une réaction qui va être irréversible. Ça c'est très important à considérer. Nous verrons qu'il y a 3 réactions irréversibles dans la glycolyse. Celle-ci est la première. Alors le glucose est phosphorylé dès sa rentrée dans la cellule. C'est une réaction catalysée par une exokinase, qui est une enzyme non spécifique, qui est présente dans toutes les cellules de l'organisme. Ou la glucoquinase, qui est une enzyme spécifique du foie. Donc elles n'ont pas tout à fait le même Km. Elles ne réagissent pas tout à fait de la même façon en fonction de la concentration en glucose dans l'organisme. Alors la deuxième réaction est une réaction d'isomérisation. Au cours de cette réaction, un aldose, qui est le glucose, va être transformé en un cétose, qui est le fructose. Et on va passer de la forme pyranique à la forme furanique. Donc on va passer du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate. Et c'est une réaction qui est catalysée par la phosphoglucose isomérase. On l'appelle aussi la glucose 6-phosphate isomérase. Elle présente une variation d'énergie libre qui est assez faible, qui est positive mais assez faible. Ce qui explique en partie que la réaction est irréversible. Alors la troisième réaction est une réaction de phosphorylation. Le fructose 6-phosphate, qui provient de l'isomérisation du glucose 6-phosphate, va donc subir une deuxième phosphorylation et va être converti en fructose 1,6-bisphosphate. Alors c'est une réaction qui est catalysée par une enzyme qui consomme de l'ATP. Cette enzyme c'est la phosphofructokinase, c'est une enzyme clé de la glycolyse, puisque son activité est soumise à un contrôle de type allostérique. Et va permettre de réguler la glycolyse. Alors cette réaction présente une variation d'énergie libre qui est très négative. Et donc ce qui explique en partie que la réaction est irréversible. C'est la deuxième réaction irréversible dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors quatrième étape de la réaction de la glycolyse, il s'agit d'une aldolysation. Le fructose 1,6-bisphosphate va être coupé en deux molécules de triose phosphate, ce que sont le glycéraldehyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate. C'est une réaction catalysée par l'aldolase, que l'on appelle également la fructose bisphosphate aldolase. Et cette réaction est réversible. Alors les deux trioses phosphate, que sont le glycéraldehyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone phosphate, sont des isomères qui sont interconvertibles. Et cette interconversion est possible grâce à une enzyme qu'on appelle la triose phosphate isomérase. Alors l'équilibre de cette réaction d'isomérisation est très largement en faveur du dihydroxyacétone phosphate, qui est le composé le plus stable. Mais l'équilibre va se déplacer très rapidement vers la formation du glycéraldehyde 3-phosphate, puisque c'est lui qui va rentrer dans la suite de la glycolyse. Alors petite remarque à propos de cette triose phosphate, le dihydroxyacétone phosphate est un intermédiaire du métabolisme du glycérol. Alors le glycérol, vous pouvez le rencontrer notamment dans les triglycérides. Donc lors du catabolisme des triglycérides, on se retrouve avec du glycérol qu'il faut métaboliser. Et le glycérol va donc retourner dans le catabolisme des glucides par l'intermédiaire du dihydroxyacétone phosphate. Alors en biochimie clinique, on dose également l'activité cyrique de l'aldodase, qui est une enzyme qui est présente dans les muscles, le foie, le cœur, le cerveau, enfin tous les organes qui réalisent la glycolyse. Et le dosage permet de mettre en évidence des myopathies, par exemple dans le cas des muscles, des hépatites aigus, dans le cas du foie, l'infarctus du myocarde et certains cancers. Alors la sixième réaction est une réaction d'oxydation du glycéraldehyde 3-phosphate. Alors en réalité, il s'agit d'une phosphorylation oxidative, c'est-à-dire qu'on va d'abord réaliser une oxydation de la fonction glycéraldehyde, et qu'il y aurait une phosphorylise par le phosphate, et donc on va fixer un phosphate sur le carbone numéro 1. Donc on va obtenir l'acide 1,3-bisphosphoglycérate. Alors cette réaction d'oxydation de la fonction aldéhyde s'accompagne de la réduction du NAD en NADH+++. Donc ce NADH+++, c'est une forme énergétique et qui sera réoxydée au niveau de la chaîne respiratoire si la glycolyse a lieu en condition aérobiose, ou alors elle sera réoxydée au niveau du substrat si la réaction se fait en anaérobiose, autrement dit la fermentation. Alors cette réaction est une réaction qui va en fait s'accompagner d'une consommation d'une molécule d'eau, mais cette molécule d'eau sera régénérée, c'est pour ça que vous ne la retrouvez pas dans l'équation. La réaction est une réaction qui est réversible, catalysée par la glycéraldehyde 3-phosphate déshydrogénase. Alors à ce stade, il faut préciser que toutes les réactions des triosphosphates sont doublées puisque à partir d'un glucose, on a obtenu 2 glycéraldehyde 3-phosphate. Il faudra faire attention à cela pour réaliser le bilan moléculaire et le bilan énergétique. La septième étape de la glycolyse est une étape qui consiste à régénérer une molécule d'ATP. Il s'agit de transformer l'acide 1,3-bisphosphoglycérate en acide 3-phosphoglycérate. Il va y avoir donc phosphorylation de l'ADP pour former de l'ATP et cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle la 3-phosphoglycérate kinase qui, remarquons-le, est une enzyme qui présente un cofacteur qui est le magnésium. Alors la réaction est une réaction qui est légèrement positive. C'est une réaction qui est réversible. La huitième étape est une étape d'isomérisation. Elle consiste en la migration du groupement phosphate et permet ainsi la conversion de l'acide 3-phosphoglycérate en acide 2-phosphoglycérate. Cette réaction est catalysée par la phosphoglycérate mutase qui est une enzyme qui catalyse une réaction qui est réversible. La réaction suivante qui est la neuvième étape est une réaction de déshydratation. Elle catalyse donc la transformation de l'acide 2-phosphoglycérique ou de 2-phosphoglycérate en phospho-énol-pyruvate. C'est une réaction qui est catalysée par l'énolase et qui présente une variation d'énergie libre qui est positive mais proche de zéro. Donc la réaction est réversible. Notons que le phospho-énol-pyruvate est un composé qui est riche en énergie. La dernière réaction de la glycolyse est une réaction catalysée par la pyruvate kinase. Elle transforme le phospho-énol-pyruvate en pyruvate. Il s'agit de réaliser un transfert du groupement phosphate depuis le phospho-énol-pyruvate jusqu'à l'ADP pour fournir de l'ATP. Cette réaction est très exergonique et elle est irréversible. La pyruvate kinase est une enzyme également allostérique à l'orbidant de la glycolyse. Donc la glycolyse c'est un ensemble de 10 réactions. Pendant ces réactions, pendant la première partie, il y a consommation de deux molécules d'ATP et dans la partie des triosphosphates, vous avez production de deux ATP. Mais il ne faut pas oublier que cette partie des triosphosphates est doublée puisque le dit hydroxyacétonphosphate est converti en glycéraldehyde 3-phosphate. Autrement dit, un glucose va donner deux glycéraldehyde 3-phosphate et à partir de ce moment-là, la partie des triosphosphates est doublée. Donc au final, je vais bien produire 4 ATP dans la partie des triosphosphates et je vais consommer 2 ATP dans la partie des exosphosphates. Autrement dit, je vais avoir une production nette de 2 ATP par la glycolyse. Par ailleurs, dans la partie des triosphosphates, il y a production de NADH plus H+, donc 2 NADH plus H+, puisque cette partie est doublée. Et si on considère que 1 NADH plus H+, sera réoxydé au niveau de la chaîne respiratoire et que cette réoxydation produira l'équivalent de 3 ATP, et bien on peut considérer du coup que l'on produira 6 ATP via le NADH plus H+, via la réoxydation du NADH plus H+. Un total donc de 8 ATP en aérobiose, puisque la réoxydation du NADH plus H+, ne peut se faire que dans la chaîne respiratoire mitochondriale, donc en aérobiose. Si on se trouve en anaérobiose, les 2 NADH plus H+, ne pourront pas être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire, ils seront réoxydés au niveau d'un substrat, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Donc en anaérobiose, il y aura une production nette de 2 ATP par la glycolyse. Alors pour le bilan moléculaire, et bien alors du point de vue des carbones, 1 glucose va donner 2 pyruvates, donc 1 C6 va donner 2 C3. Alors pendant la réaction de la glycolyse, et bien on a consommé donc bien 2 ATP, mais on a produit 4 ATP. Donc le bilan, c'est qu'à partir de 2 ADP plus 2 PI, nous allons produire 2 ATP. Par ailleurs, nous allons produire 2 NADH plus H+, à partir de 2 NAD+. Enfin, je vous rappelle qu'au cours de la glycolyse, il y a une déshydratation, donc on va produire 2 H2O. NADH plus H2O.